Bonsoir. Notre invité de ce soir est l'homme le plus important du gouvernement de M. Chirac. Stratège politique, on lui doit la définition dès 1983 du concept de cohabitation. Stratège économique, il pilote lui-même la politique économique libérale appliquée par la coalition au pouvoir avec le titre de ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Si j'insiste sur ce dernier mot, M. le ministre d'Etat, c'est que la privatisation c'est le grand projet de votre règne. Dans votre livre, je crois en l'homme plus qu'en l'Etat, vous écrivez « La révolution française a diffusé la propriété de la terre, nous voulons diffuser la propriété de l'industrie, la propriété des entreprises ». C'est la même inspiration. Construire un nouvel équilibre politique et social afin que notre pays se détourne mieux et plus vite des discordes du passé. C'est donc un projet extrêmement ambitieux. Votre livre a été mis en librairie le 14 octobre, 5 jours plus tard, c'était le lundi noir, la panique des bourses du monde entier et depuis, plus rien, vous avez décidé de suspendre votre plan de privatisation. Alors, était-il sage, M. le ministre de l'Etat, de prendre comme grande ambition nationale, de fixer comme objectif politique à la France, la tâche, une tâche qu'on est finalement obligé d'interrompre sous des pressions extérieures, sous des pressions d'un monde extérieur sur lequel nous n'avons aucune influence et aucun contrôle. Était-ce le bon moment aussi de le faire ? Alors, j'ai noté que vous-même, dans votre livre, vous faites remarquer que pour engager et réussir des grandes réformes, la conjonction d'une bonne intuition et d'un moment propice est indispensable. Alors, est-ce que la morosité des 4 millions de nouveaux actionnaires que vous avez fabriqués, puisque je rappelle qu'avant la privatisation, il n'y en avait qu'un million et demi, est-ce que cette morosité ne va pas faire tâche d'huile ? Est-ce qu'elle ne va pas rendre les Français sceptiques sur l'ensemble de votre action ? Est-ce qu'elle ne va pas vous empêcher de toucher les dividendes des réussites que vous avez pu obtenir depuis que vous êtes au pouvoir ? Eh bien, c'est de tout ça que nous allons parler. On va beaucoup parler d'économie et de finances, parce que ce soir, parce que contrairement à ce que les augures prédisaient il y a quelques mois, eh bien, il semble bien que l'économie revienne en force dans les préoccupations des Français et dans le débat préélectoral. Alors, une question centrale, combien de temps encore faudra-t-il supporter l'austérité en ayant l'impression que ça ne sert finalement à rien de faire des sacrifices ? Mais ce soir, on vous attend aussi sur le terrain politique. Si c'était à refaire, est-ce que vous prôneriez encore la cohabitation ? Avez-vous eu vraiment pendant ces deux ans les mains libres pour gouverner ? Et votre candidat, Jacques Chirac, a-t-il un projet politique ? Et si oui, quel projet ? Alors, tout ça, ce sont les interrogations qui sont dans les réponses que les Français viennent de fournir au télésondage, au téléquestionnaire de la Sofresse, qui leur a été soumis pendant, d'ailleurs, le journal d'Henri Seignier, avec une nette priorité pour trois choses, comme on le voit. La crise de la bourse, 58% des Français souhaitent que vous leur en parliez ce soir. Bilan du gouvernement, 42%. Bilan des privatisations, c'est les trois préoccupations majeures. Après, bien sûr, la baisse des impôts. Les différences Jacques Chirac-Raymond Barr. Je précise que la question a été posée, les différences sur le fond entre Jacques Chirac et Raymond Barr. La coopération internationale pour sortir de la crise. Et enfin, 30%, les propositions de M. Jacques Chirac. Avant que vous n'ouvriez le bal avec Alain Duhamel, avant de le poursuivre ensuite avec Jean Boissonna et avec Albert Duroy, une première question des téléspectateurs qui va être formulée par Jean-Louis Le Seigne. A vous, SVP. Edouard Balladur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Curieusement, il y a ici à SVP ce soir presque autant de questions politiques que de questions économiques et financières. Dans cette deuxième série de fiches, beaucoup d'interrogations des téléspectateurs sur les privatisations, sur l'impôt sur les grandes fortunes, sur les fluctuations du dollar. Ma première question aura trait à la bourse. Question en deux temps. N'avez-vous pas peur d'un vote sanction pour la présidentielle de la part des petits actionnaires lésés ? Envisagez-vous, monsieur le ministre d'État, un dégrèvement d'impôts pour ces petits actionnaires-là ? Je crois que, je pense, que nous aurons l'occasion, que j'aurai l'occasion, de m'exprimer longuement sur les privatisations, comme monsieur de Virieux me l'a annoncé d'ailleurs. Je voudrais dire en ce qui concerne la seconde question, la question fiscale. Je voudrais dire que notre droit actuel prévoit effectivement que l'on tient compte des moins-values qui s'imputent sur les plus-values pour l'imposition. Mais l'on ne constate de moins-value que lorsqu'on a vendu. Et tant que l'on n'a pas vendu, l'on n'en constate pas. J'observe d'ailleurs que, permettez-moi de rectifier ce que vous avez dit, il y a encore actuellement 5,5 millions d'actionnaires des entreprises privatisées. Il y en avait 6,5 il y a de cela quelques mois. Ça, c'est la réponse à la deuxième question que vous avez posée, exonération fiscale ou pas. Je n'envisage pas de mesures particulières, mais je dis simplement que tout aussi longtemps que l'on n'a pas vendu, que l'on n'a subi aucun préjudice, et que si l'on vend parce qu'on a un besoin familial, professionnel ou personnel, eh bien cela s'impute sur les plus-values que l'on a éventuellement réalisées. Et le risque d'un vote sanction ? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois les Français bien informés, tout à fait avisés. D'ailleurs, l'attitude de l'ensemble de ce qu'il est convenu d'appeler les petits porteurs l'a témoigné. Aujourd'hui même, le grand journal financier américain, le Wall Street Journal, relevait la stabilité beaucoup plus grande des petits porteurs en France par rapport à l'Angleterre. Je crois que les Français comprennent que nous sommes devant des événements mondiaux et qu'ils sont tout à fait décidés, ayant fait un investissement à moyen terme, car je l'ai dit souvent que c'était cela, acheter une action, faire un investissement à moyen terme, ils sont bien décidés à ne pas se laisser influencer par des mouvements et des humeurs qui peuvent passer. Bien. Alors, Alain Duhamel pour 20 minutes. Bonsoir, M. le ministre d'État. Bonsoir, monsieur. D'abord, une question dont je reconnais qu'elle n'est pas de fond, mais que je me suis posé quand vous êtes entré avec Virieux il y a quelques instants. Vous êtes brouillé avec le reste du gouvernement, parce qu'habituellement, à cette émission, il y a toujours des premiers rangs garnis d'excellence. Et ce soir, il me semble que vous êtes plus isolé. Alors, comme c'est vous qui faites beaucoup des invitations... Ah non, je ne suis brouillé avec personne, grâce au ciel. D'ailleurs, je déteste les disputes. Par caractère, j'ai horreur de ça. Je n'ai voulu imposer à personne d'obligation d'être là. Et il n'y a pas eu de volontaires ? Il y a eu des volontaires, mais il m'a semblé qu'il valait mieux ne pas faire de différence. Alors, une question... Mais cela étant, vous savez, ne dépréciez pas l'auditoire qui est le nôtre ce soir, M. Duhamel. Je suis persuadé qu'il est de très grande qualité, et que c'est vrai non seulement... Je suis persuadé qu'il est de très grande qualité, et que c'est vrai non seulement de ceux qui sont dans ce studio, mais de ceux qui vont nous écouter. J'espère, j'en suis sûr aussi. Alors, je voudrais vous poser une question plus sérieuse, cette fois-ci. En ce début d'année, puisque vous êtes notre premier invité, en ce début d'année, les Français sont pessimistes, et un sondage qui va justement sortir dans l'expansion Vendredi le montre, les chefs d'entreprise sont, je dirais presque, sans forcer les mots, anxieux pour cette année. Alors, je voudrais savoir si vous, qui êtes un petit peu le bras civil ou le bras séculier de Jacques Chirac, vous pouvez nous dire si, oui ou non, après deux septennats de crise, on peut espérer du prochain septennat que ce sera effectivement la sortie du tunnel. Vous dites deux septennats de crise, vous avez tout à fait raison de le dire. Et c'est sans doute l'explication, parfois d'un certain découragement, ou d'un certain scepticisme, ou d'un certain pessimisme. Mais cette crise n'a pas été la même durant 15 ans. Il y a eu tout d'abord une crise monétaire, tout a commencé par là, et j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir. Avec Boissonna sûrement. Je l'espère bien. Ensuite, il y a eu une crise pétrolière, une crise d'inflation, et puis il y a eu une seconde crise pétrolière, et puis il y a eu une crise qui a ressemblé à quelque chose qui était de la déflation tellement l'inflation reculait. Et au moment où on pouvait espérer que le monde retrouvait la stabilité, voilà que depuis trois mois, il y a cette fois-ci une crise boursière et une crise financière qui est parmi les premières dans les préoccupations des Français. J'espère que j'aurai l'occasion de m'en expliquer de cela aussi. Donc moi, je ne suis pas surpris du tout que les gens aient le sentiment que vraiment on n'en sort plus, que ça dure depuis 15 ans, et qu'on aimerait bien en sortir. Alors, votre pronostic. Je ne peux pas répondre de façon aussi simple à la question que vous me posez. C'est la question fondamentale de tous ceux qui gouvernent dans tous les pays du monde. Allons-nous, oui ou non, tous les pays du monde et les grands pays du monde notamment, qui sont plus responsables que d'autres, ou du moins qui ont plus de responsabilités que d'autres, même s'ils ne sont pas toujours plus responsables. Pour les Américains, que vous dites ça ? Pour un certain nombre. Allons-nous, oui ou non, arriver à bâtir, enfin, après 15 à 18 ans d'errements, de troubles et de désordres, un ordre mondial, économique et monétaire, qui permette, enfin, d'assurer la prospérité et la croissance ? Je crois que c'est la question fondamentale pour tous les gouvernements d'Occident dans les années qui viennent. Et j'aurai l'occasion, je l'espère, de dire que je considère qu'il n'y en a pas de plus importantes et qu'il faut une fois pour toutes se convaincre que le monde dans lequel nous vivons depuis 15 ans a fait la preuve qu'il n'était pas capable d'assurer une prospérité durable et se convaincre aussi que le moment est venu éventuellement de le modifier. Alors, je vous laisserai avec Jean Boissonna développer ces aspects qu'il connaît bien, je crois vous aussi. Moi aussi sûrement. Sûrement moins. Il y a une question que je me pose. Est-ce que, quand on vit dans un pays et quand on dirige un pays dans lequel le taux de chômage est supérieur à 10% et dans lequel on ne cesse de perdre des parts de marché sur le plan mondial, est-ce qu'on peut, en substance naturellement, parler d'une réussite de la politique économique ? Je ne crois pas qu'on puisse dire que nous ne cessons de perdre des parts de marché et que le chômage s'aggrave constamment. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. S'aggraver pour le chômage, je n'ai pas dit ça. J'ai regretté qu'il soit, comme tout le monde, comme vous aussi sûrement, supérieur à 10%. Je n'ai pas dit que ça aggraver. Je ne sais pas si votre question m'invite à faire un bilan de l'action du gouvernement. Non, c'est plutôt un diagnostic que je traiterai. Parce qu'ensuite, vous y reviendrez là encore. Je vous dirai la chose suivante. Elle est très simple. Nous avons, en l'espace de 6 ans, de 5 à 6 ans, perdu à peu près 100 milliards d'exportations. 100 milliards d'exportations, ça fait deux points de produits nationaux. Si nous avions exporté les 100 milliards que nous exportions encore en 1980, nous aurions un produit national qui, au lieu d'être d'à peu près 2%, serait très supérieur. Pourquoi les avons-nous... Et le chômage est venu de là. Pourquoi les avons-nous perdus ? Parce que nos entreprises ont eu certainement trop de charges, qui les ont empêchées d'être aussi productives et dynamiques qu'elles le devraient, et pas assez de liberté. Et aussi, et aussi, parce que nos clients traditionnels, qui étaient des pays en voie de développement, des pays pétroliers, ont perdu une partie de leurs ressources, et connaissent, pour nombre d'entre eux, des crises d'endettement qui les empêchent d'importer autant qu'auparavant. Or, la France était très présente sur ces marchés. Que fallait-il donc faire ? Il fallait réorienter notre commerce extérieur, et l'orienter davantage vers les pays d'Europe. Or, c'est ce que nous commençons à faire, et à faire avec des résultats. Qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, ou de la Grande-Bretagne, nos exportations vers ces pays ont augmenté depuis deux ans. Pas dans des proportions gigantesques, mais elles ont augmenté. Et je vous dirais, M. Diamel, qu'à mes yeux, tout est là. Ou bien nous sommes capables d'exporter suffisamment, non seulement suffisamment pour que notre balance commerciale soit équilibrée, mais suffisamment pour avoir une croissance satisfaisante, et nous résoudrons par là et les problèmes du chômage et les problèmes de la sécurité sociale qui en sont dans une certaine mesure la conséquence. Donc, tout passe, tout passe par une productivité des entreprises et un dynamisme des entreprises meilleures. Je constate quand même qu'il y a des résultats. Depuis deux ans, on a cessé de détruire des emplois dans notre pays alors qu'on en avait détruit des centaines de milliers auparavant. Je constate également que depuis huit mois, je crois, le chômage a décru. On m'expliquera que c'est à cause d'un certain nombre de mesures budgétaires que j'ai été heureux de prendre, car c'est une preuve de solidarité pour mettre à disposition de M. Séguin les fonds dont il avait besoin pour résoudre les problèmes dont il a la charge. Mais il n'empêche, il n'empêche, nous avons tout de même obtenu un résultat considérable, c'est que l'économie française ne perd plus d'emplois. Alors sur un sujet maintenant complètement différent, c'est vous l'inventeur, le théoricien, le prophète, je dirais presque l'évangéliste de la notion de cohabitation. On dit parfois l'apôtre et ça me surprend. L'évangéliste, j'avais une raison de le dire. Alors je ne vous demande pas du tout un bilan complet et encore moins un bilan constitutionnel mais un sentiment politique. La période de cohabitation qu'on vient d'expérimenter va sous sa forme actuelle, en tout cas, ça se fait bientôt maintenant, dans à peine plus de trois mois. Alors je voudrais savoir si vous qui en êtes un peu le père intellectuel, quand vous voyez les résultats, c'est-à-dire un président de la République renforcé dans l'opinion et un Premier ministre dont vous êtes particulièrement proche qui en a visiblement moins bénéficié en popularité, est-ce qu'au fond vous ne regrettez pas vos prises de position et vos conseils ? Pas un instant. Pas un instant. Et si c'était à refaire, je souhaiterais que nous le refassions exactement de la même manière. Exactement. Exactement. Grâce à la décision qu'a prise Jacques Chirac et dont tout le mérite lui revient et qui a consisté à éviter au pays une crise politique grave, le pays a connu la paix civile et un minimum d'harmonie pendant ces deux ans. Le président a sa petite part aussi. Moindre. Moindre. Il avait moins le choix. Beaucoup moins. Il y avait plusieurs possibilités à ce moment-là. Oui, oui, mais enfin, il n'en avait aucune qui était très commode. Enfin, il a choisi celle de nommer Jacques Chirac. Il a choisi celle-là. Je crois qu'il a bien fait du point de vue du pays. Il a bien fait du point de vue du pays. Quant à Jacques Chirac, il aurait parfaitement pu se tenir à l'écart du chemin et regarder les choses. Il ne l'a pas fait. Et je crois que grâce à cela, notre pays a connu deux ans d'harmonie, disons, la plus grande possible ou de désharmonie la moins grande possible. En second lieu, nous avons pu mettre en oeuvre toutes les réformes que nous voulions mettre en oeuvre. Parfois, ont-elles été retardées, compliquées. C'est vrai. Enfin... Oui, on ne va pas prendre tous les exemples parce que c'était un sentiment que je vous demandais, mais enfin, il y en a un certain nombre d'exemples. Il y en a quelques-uns. Mais finalement, nous avons pu mettre en oeuvre l'essentiel de notre programme et nous avons donc pu, en deux ans, commencer un changement profond de notre société pour inverser sa marche vers un poids de la collectivité trop lourd à nos yeux et pour l'orienter vers une liberté plus grande pour tous. Donc, je trouve que le bilan est tout à fait positif. Alors, vous me parlez de popularité. Oui. Bon. Oui. Vous me parlez de popularité. C'est une donnée politique importante à trois mois et quelques jours de l'élection présidentielle. Fugace, M. Duhamel, fugace. Oui, mais à trois mois et quelques jours. À trois mois et quelques jours, mais ne nous pressons pas trop de juger. D'abord, on ne fait pas les choses pour rechercher la popularité. Les grandes décisions de l'histoire de notre pays n'ont pas toujours été populaires. Elles le sont devenues après. Quelquefois. Quelquefois. Mais ça n'est pas ça dont je vous parlais. Je vous parlais de l'élection. En général, ce que je veux dire, c'est... En général, on va y venir justement. Mais en général, les hommes politiques et les dirigeants, y compris les premiers d'entre eux, ne détestent pas être populaires à trois mois des élections. C'est humain. Alors, justement, à propos de cette élection... Tout le monde aime être aimé. Non, pas forcément. À propos de cette élection, vous êtes auprès de Jacques Chirac un de ceux dont la vie compte le plus. Sur le plan politique, c'est peu contestable. Alors, je voudrais savoir à quel moment exact lui suggérez-vous de se déclarer officiellement candidat puisque tout le monde sait qu'il est déjà en pratique, mais officiellement. Le plus rapidement possible. C'est-à-dire ? C'est ça. Lui, le décider. Vous. C'est votre avis, là. Non, je ne veux pas donner une date qui, comme par hasard, serait ou bien serait celle qu'il retiendrait ou bien ne serait pas celle qu'il retiendrait. Dans le premier cas, ce serait trop agréable pour moi. Dans le second, trop désagréable. Avoir la fin du mois ? Je le souhaiterais. Et alors, est-ce que... Je le souhaiterais et puis je vous expliquer pourquoi ? Oh, ben, ça, volontiers. Je crois que l'élection présidentielle est la grande élection de notre vie politique. Finalement, la plus importante avec les élections législatives. Trois mois pour expliquer aux Français de quoi ils retournent, ce qui est en jeu et ce qu'on leur propose, ça n'est pas trop. Et je trouve donc qu'il est normal que Jacques Chirac, qui s'est imposé comme chef du gouvernement, une très grande discrétion politique, qui n'a pas toujours été payée de retour, je tiens à le dire. De quel côté ? De la part du chef de l'État, qui n'a pas toujours été payée de retour. C'est ce qu'on appelle une pierre dans son jardin. C'est ce qu'on appelle un propos très clair, ce n'est pas une pierre dans le jardin. Dans le parc, si vous préférez. Dans le parc, si vous voulez. Je considère donc que trois mois à l'avance, il est temps pour le chef du gouvernement, qui doit se présenter à l'élection présidentielle, comme vous le dites très justement, ça n'est un secret pour personne, de prendre ces trois mois pour expliquer au pays ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a fait et surtout ce qu'il compte faire pour l'avenir et ne pas s'enfermer dans un bilan du passé. Et je dirais qu'il me semble que les Français ont le droit maintenant d'être au clair là-dessus. Non seulement de la part de Jacques Chirac, mais de la part des autres aussi. Alors est-ce que c'est une seconde pierre dans le parc de l'Elysée ? Ce n'est pas une pierre. Écoutez, vous avez la... Comment vous dire ? La déformation des pierres. La déformation. Mais non, c'est l'obsession des pierres. Ce n'est pas une pierre, c'est valable pour tous les candidats. Oui, mais enfin, en simplifiant, vous ne me direz sûrement pas le contraire. On sait très bien que Jacques Chirac et Réal Lombard seront candidats, par exemple. Oui, on ne peut pas en dire autant du président de la République. Non. Alors, vous regrettez qu'il tarde à faire connaître la décision ? Je crois que le moment serait venu maintenant et que, si je peux me permettre de le dire avec toute la déférence qui s'impose, l'attitude qui consiste à dire chaque semaine ou chaque jour ou chaque heure je serai candidat, peut-être que je ne le serai pas, je le serai si telle condition est remplie, je n'en ai pas très envie mais j'écouterai mon devoir, j'entendrai l'immense appel qui éventuellement mon travers vers moi, c'est un peu lassant. Et je crains que les Français ne trouvent qu'on en prend un peu à leur aise avec eux. Et je trouve que, par respect pour le peuple français, maintenant le moment est venu pour chacun de dire clairement ce qu'il veut faire. Alors l'objection qui est faite quand on tient ce genre de propos, l'objection classique c'est de dire il y aura par exemple au début de février entre le 10 et le 12 un sommet européen important si le Premier ministre et a fortiori le Président de la République c'était par hypothèse déclaré avant. Quand on se déclare on est obligé comme vous le disiez de définir ses objectifs puis on se pose toujours un peu en s'opposant donc on est obligé de critiquer son partenaire prédécesseur adversaire. Alors si ensuite le sommet comme c'est le cas sera important est-ce que ce tandem ne paraîtra pas incongru le tandem du Président et du Premier ministre adversaire ? Mais pas du tout écoutez il s'agit d'une je dirais d'une bonne gestion des affaires de l'État et du gouvernement. On peut parfaitement être candidat et se consacrer à sa responsabilité qui est celle de gérer le pays puisqu'on en a la responsabilité sans se laisser aller à des écarts. Après tout il ne s'agirait pas des premiers responsables dans un grand pays à être candidat dans une conférence internationale importante. J'étais à la conférence des Venises du sommet des chefs d'État il y a de ça six mois Madame Thatcher était candidate il se trouve qu'elle a été élue d'ailleurs je vous assure que ça ne lui a enlevé aucune autorité particulière. Vous connaissez qu'elle n'était pas flanquée du chef de l'opposition. C'est vrai c'est vrai écoutez M. Chirac et M. Mitterrand ont montré qu'ils avaient beaucoup de doigtés depuis deux ans Vous trouvez ? Oui ils en ont eu pas mal je trouve ils montreront qu'ils en ont vraiment beaucoup bien davantage encore. Alors vous venez de dire que vous souhaitiez que Jacques Chirac se déclare avant la fin du mois et que vous pensiez que ce serait le moment à ce moment là qu'il explique ce que sont ses objectifs et son projet. Vous y êtes forcément associé à l'élaboration de ses objectifs et de son projet ça fait partie de vos responsabilités et de votre rôle. Alors je vais prendre une comparaison qui je pense ne vous sera pas désagréable. Lorsque Georges Pompidou s'était présenté à l'élection présidentielle il avait fait une campagne qui avait été courte qui était de bonne qualité et à l'occasion de laquelle il avait présenté un certain nombre d'idées qui à l'époque apparaissaient comme nouvelles et qui avaient intéressé. Et je me rappelle notamment la proposition qu'il avait faite de la mensualisation. C'était une mesure qui pour la vie quotidienne des français avait changé pas mal de choses et qu'il avait exprimé à cette occasion. Je voudrais savoir si vous avez deux ou trois exemples ou suggestions simplement de ce genre qui seraient ressentis à la fois comme des nouveautés et avec des conséquences sur la vie pratique des français. pas à moi mais Jacques Chirac les a et il en fera par lui-même le moment venu c'est lui le candidat. Oui mais enfin il n'est pas interdit au ministre d'Etat qui est le second personnage du gouvernement et à Edouard Balladur qui est un des principaux conseillers de Jacques Chirac d'avoir quelques idées à proposer. Mais je ne vous ai pas dit que je n'avais pas d'idées à proposer mais vous me pardonnerez c'est à lui que je les réserverai. C'est lui qui est le candidat je le répète et c'est lui qui doit expliquer au pays ce qu'il veut faire pour l'avenir. Je veux bien vous donner quelques indications générales mais je n'irai pas très loin dans les détails. Commençons par là. Commençons par là si vous voulez. Alors d'abord est-ce qu'il y a un projet de société de Jacques Chirac ? Je me méfie beaucoup des projets de société. Nous sortons d'en prendre M. Duhamel. Il y en avait un en 1981 de projet de société. On a vu ce qu'il en est advenu moins de deux ans après au point qu'aujourd'hui le rappel de ses premières années de la gestion des précédents gouvernements apparaît quelque peu je dirais déplacé et incongru comme une sorte de faute de goût quand on rappelle ce qui s'est passé. Il va de soi qu'il ne faut parler que de ce qui s'est passé depuis 84 ou 85 mais pas avant. Vous vous interdirez pendant la campagne d'y faire allusion ? J'en parlerai de temps à autre tout de même. Il ne faut pas être trop angélique. De temps à autre. Donc je me méfie des projets de société. Je crois c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre dont monsieur de Virieux parlait je crois que la France a besoin les entreprises les citoyens les français ont besoin d'inverser ce mouvement séculaire qui a conduit l'État à prendre toujours plus de place dans la vie de la société dans la vie économique dans la vie sociale dans la vie politique. Et je crois que le projet est de trouver un bon équilibre entre ce que doit être le rôle de l'État et ce que doit être le rôle de la liberté. Il ne s'agit pas du tout de jeter l'État aux orties. Il ne s'agit pas du tout. C'est un peu une caricature que de présenter les choses comme ça. Il ne s'agit pas d'avoir une liberté sans fin ni sans contrôle mais il ne s'agit pas non plus d'avoir un État qui se mêle de tout et qui fait tout. Et je crois que le projet de société s'il en faut un qui sera celui de Jacques Chirac c'est de faire un bon équilibre entre la nécessaire liberté et la nécessaire solidarité. Comment trouver cet équilibre ? Ou, ça varie d'ailleurs selon les sujets qu'ils soient économiques ou sociaux ou politiques mais je crois que c'est la question centrale de notre avenir étant observé que partout dans le monde il y a un immense mouvement vers la liberté même dans les pays socialistes on vous parle de privatisation même dans les pays en voie de développement on s'aperçoit partout que le mouvement vers l'État qui a tout gouverné depuis 40 ou 50 ans a conduit à des excès. Deux dernières questions parce que je vois que le temps qui sont tout à fait dans la ligne de ça bien sûr parce que je vois que le temps s'est écoulé et que Virium fait discrètement signe deux dernières questions d'abord en restant en restant à ce niveau de généralité donc vous pouvez me répondre tout à fait brièvement en en restant à ce niveau de généralité c'est-à-dire l'équilibre entre la liberté et la solidarité comme projet attendez ne me le reprochez pas une question sur le projet de société il est difficile d'être attendez ma question n'était peut-être pas un reproche le pire n'est jamais sûr bien alors en restant à ce degré d'équilibre entre liberté et solidarité est-ce que vous avez le sentiment sur le fond est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a entre la démarche de Jacques Chirac par exemple et la démarche de Raymond Barr une différence au fondamental je ne le crois pas ce n'en est pas l'impression il y a sans doute des différences sur tel ou tel problème précis j'aurais peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure mais sur le plan de l'orientation générale de la société je ne le crois pas alors dernière question également brève et également reliée à ça dernière question la première idée au fond qu'on ait vu exprimer justement pour cette campagne par les socialistes et à propos de projets de société c'est la suggestion d'un minimum social garanti c'est une idée qui apparaît en France mais enfin qui est déjà utilisée partiellement dans des communes dans des quelques fois un petit peu plus larges et hors de France dans certains cas et dans certaines proportions je voudrais savoir si c'est une idée qui vous paraît équitable souhaitable et possible sous le prochain septennat nous tentons nous tentons de la mettre en oeuvre mais sous une autre forme sous la forme d'allocations ou d'aides délivrées par les collectivités locales et surtout sous la forme qui consiste moins à offrir un revenu minimum garanti qu'un travail minimum garanti à chacun je crois que le problème c'est celui du travail et du revenu du travail bien sûr mais c'est celui du travail plus encore que celui du revenu mais quand on n'a pas de travail quand on n'a pas de travail et bien écoutez nous sommes ceux qui justement ont pris les décisions qu'il fallait prendre pour qu'enfin tous les chômeurs aient un revenu ce qui n'était pas le cas il y a deux ans enfin et pour que tous les chômeurs aient une formation ce qui n'était pas non plus le cas il y a deux ans donc en termes d'équilibre social vous vous jugez équitable comment vous le dire on n'est jamais aussi équitable qu'on le devrait et on ne fait jamais tout ce que l'on devrait pour résoudre certaines situations c'est bien évident mais on est bien obligé de tenir un équilibre entre je dirais l'équité le coeur et puis les possibilités nous ne pouvons pas à mon avis aller dans un système qui consisterait à donner un revenu obligatoire minimum à toute la population distribuée par l'état à mon avis ce serait même une erreur sociale en revanche nous devons tout faire pour que chacun même lorsqu'il est au chômage ait une activité de remplacement de substitution partielle peut-être et que cette activité soit rémunérée bien merci merci Alain Duhamel alors avant de retourner à SVP monsieur le ministre d'état quelques éléments d'information sur ce que pensent les français la façon dont ils ont suivi ce que vous avez dit puisqu'au fond on les a interrogés sur les propositions que vous faisiez alors on va remonter le temps en prendre des questions en sens inverse question souhaitez-vous que les grands candidats à l'élection présidentielle déclarent leur candidature rapidement c'est à dire avant le début février fin janvier début février et là vous êtes très suivi 59% pour rapidement plus tard c'est à dire après février 30% sans opinion 11% deuxième question qui a été posée par téléquestionnaire par la Sofresse Jacques Chirac a-t-il eu raison ou tort de jouer le jeu de la cohabitation là aussi vous allez certainement être satisfait raison 66% tort 12% sans opinion 22% et enfin troisième question qui était en fait la première la crise boursière et financière aura-t-elle sur votre vote à l'élection présidentielle une influence grande faible ou sans opinion grande influence sur le vote 25% faible influence 64% sans opinion 11% voilà je crois que ça se passe de commentaire c'est pas la peine de paraphraser ce que vous voulez déjà de dire bien alors SVP d'autres questions oui monsieur le ministre monsieur le ministre j'ai ici quelques questions très concrètes ma facture de téléphone dit ce téléspectateur a augmenté de 18,6% le taux de TVA où est la baisse de 7% annoncée dans les journaux il faut prévenir que monsieur Longuet n'est pas là aujourd'hui exceptionnellement mais vous répondez oui écoutez la baisse de 7% de quoi exactement je demande pardon mais j'ai pas très bien compris la question la baisse de 7% de quoi les journaux ont annoncé une baisse de 7% des communications interurbanes c'est par le jeu par le jeu par le jeu des augmentations des durées d'impulsion etc ce sont deux choses différentes il y a effectivement une baisse de l'ensemble d'un certain nombre de communications et il y a d'autre part l'application de la TVA aux télécommunications ce qui permet ce qui permet aux entreprises de la déduire et ce qui constitue pour elles d'abord une mesure qui les met à égalité avec les autres entreprises en Europe et deuxièmement un allègement de leurs charges autre question oui on lit on lit que la hausse du dollar est mauvaise pour l'économie française que la baisse du dollar est mauvaise pour l'économie française où est la vérité une question de proportion elle est entre les deux la vérité entre les deux une hausse excessive du dollar alors que nous payons d'ailleurs toutes nos importations en dollar est évidemment un facteur de renchérissement considérable pour la vie dans notre pays et une baisse excessive du dollar a pour résultat de rendre la compétition pour nos entreprises françaises et européennes extraordinairement difficile et actuellement je n'hésite pas à dire que c'est peut-être l'une des plus graves menaces qui pèsent sur l'Europe sur l'Europe de l'Ouest que cette concurrence que peuvent faire les produits non seulement américains mais de l'ensemble des pays du monde rattachés au dollar concurrence accrue du fait de la baisse du dollar quel est le juste prix du dollar écoutez c'est difficile pour un ministre des finances de le dire le juste prix serait me semble-t-il supérieur au prix actuel qu'on rappelle quand même c'est quoi 5,55 c'est ça exactement autre question oui pourquoi la France dépense-t-elle tant d'argent à aider des pays étrangers notamment en Afrique alors qu'il y a tant de pauvres dans notre propre pays je vais vous répondre d'abord il y a beaucoup de pauvres dans ces pays-là aussi ce sont des pays que nous avons conduit à la civilisation que nous avons administré nous avons envers eux une responsabilité morale et nous ne pouvons pas l'oublier en second lieu ce sont des pays qui en toutes circonstances manifestent avec la France une solidarité morale politique diplomatique qui a également de grands avantages pour notre pays et enfin ce sont des pays qui réservent à nos industries à nos entreprises à nos exportations une très grande place je dirais donc que c'est à la fois une nécessité économique et un devoir moral bien autre question oui alors que les restaurants du coeur connaissent des difficultés trouvez-vous normal que le directeur de la banque de France touche à son départ 160 millions de centimes écoutez l'avis de la des entreprises est effectivement pleine de cas dans lequel les dirigeants ou d'ailleurs d'autres que les dirigeants il s'agit aussi parfois des niveaux autres touchent des indemnités lorsqu'ils quittent leur fonction on voit ça partout c'est une question de proportion je n'ai pas à intervenir dans ce genre d'appréciation ni de jugement quant au restaurant du coeur ce que je peux vous dire c'est que je trouve qu'il s'agit d'une initiative tout à fait heureuse tout à fait généreuse qui mérite d'être encouragée que la loi que j'ai fait voter sur le mécénat encouragera mais je voudrais quand même rappeler qu'il a fallu attendre les années récentes pour que la pauvre la pauvreté fit sa réapération dans notre pays et rende nécessaire et resteront du coeur oui comme vous parlez de ces dernières années c'est bien entendu les années où vos adversaires politiques étaient au pouvoir exactement bien une dernière question Jean-Louis oui une question politique maintenant existe-t-il pour vous des personnes de valeur au parti socialiste avec lesquelles vous pourriez gouverner comme le pense monsieur Barr écoutez je ne sais pas si monsieur Barr ne pense il existe sûrement des personnes de valeur au parti socialiste j'en ai même rencontré quelques-unes quant à gouverner c'est une toute autre affaire j'ai déjà eu l'occasion de dire que ce qui comptait dans une élection c'était de proposer au pays une vision claire un objectif clair et qu'il fallait que chacun se détermine par rapport à cet objectif si tel ou tel membre d'un parti ou parti pris globalement se rallie à cet objectif librement fixé par l'homme qui le fait approuver par le pays alors on peut en tirer les conséquences bien alors Jean Boissonna Jean Boissonna directeur du groupe Expansion pour 20 minutes monsieur Baladir bonsoir on m'a déjà suggéré la plupart des questions que je devais vous poser ce qui m'évite d'avoir à faire oeuvre d'imagination et la première concerne naturellement cette crise boursière et je voudrais vous demander est-ce que vous avez été complètement surpris par ce qui s'est passé dans les marchés financiers mondiaux au mois d'octobre dernier ou est-ce qu'il y avait pour vous quelques signes annonciataires dans le déroulement de la vie des bourses pas simplement de la bourse française depuis quelques mois j'ai été très largement surpris je ne suis pas de ceux qui prédisent le passé cela étant il est bien vrai que les bourses avaient beaucoup augmenté depuis plusieurs années et probablement alors qu'elles étaient sous-évaluées il y a 4 ou 5 ans étaient-elles surévaluées mais enfin cela aurait pu se corriger sans drame si je puis dire ce qui a été véritablement le détonateur on ne le répétera jamais assez c'est l'inquiétude née des fluctuations monétaires et des désordres monétaires c'est la source des mots dont souffre l'Occident alors sur le point précis que vous venez d'évoquer c'est-à-dire que ça pouvait la correction vous paraissait inévitable mais elle aurait pu se passer sans drame comment se fait-il si vous aviez l'intuition qu'une correction était possible que vous ayez encore poussé le mouvement de privatisation à la rentrée de septembre je dirais qu'elle était je me doutais que vous alliez en venir à cette question-là j'ai dit qu'elle était souhaitable je n'ai pas dit qu'elle était possible mais c'est ce qu'il me semble du moins j'espère que j'ai un bon souvenir de ce que je viens de dire il y a une minute et en second lieu monsieur Boissonna je suis désolé de vous contredire mais je n'ai pas poussé le mouvement de privatisation au mois de septembre pas du tout pas du tout il y a eu une privatisation à la fin juin au début de juillet je crois c'était celle de TF1 il m'a semblé que c'était la dernière avant l'été et j'ai dit que les choses reprendraient à l'automne avec la privatisation de Suez il n'y a pas eu d'accélération du mouvement contrairement à ce que je lis parfois vous en aviez fait beaucoup auparavant ah mais ça c'est une autre affaire vous m'avez dit que j'avais accéléré à partir de septembre j'en ai fait un certain nombre auparavant vous avez rajouté quelque chose à quelque chose qui était déjà important qui était déjà important mais qui n'a nullement été un facteur d'aggravation de la crise vous savez très bien pourquoi d'ailleurs vous le savez même mieux que moi ah oui mais j'ai pas dit que c'était ça qui avait aggravé la crise vous le savez même mieux que moi simplement je crois que dès lors qu'il y avait en faveur des privatisations un courant et d'ailleurs un courant qui s'est maintenu dans une large mesure et j'en vois la preuve d'une part dans la stabilité beaucoup plus grande qu'ailleurs des petits porteurs qu'il va falloir à tout prix d'ailleurs associer mieux à la gestion des entreprises et je souhaite que les dirigeants d'entreprises fassent preuve de toute l'ouverture d'esprit de toute l'imagination nécessaire et désirable et je crois donc que ce mouvement de privatisation était porté à ce moment là alors il est fait qu'il y a eu la crise vous avez observé que depuis la crise je l'ai suspendu allez-vous le reprendre je m'interroge je m'interroge si je le reprends je le ferai en premier lieu en faveur d'une entreprise telle que Matra sous quelle forme ? parce que je considère que Matra l'affaire était engagée la décision était prise les études avaient été faites et parce qu'il s'agit pour Matra qui est d'ailleurs une affaire de beaucoup moins grande ampleur il s'agit de mener à bon terme une entreprise de comment vous dire de regroupement européen qui est essentiel pour son avenir industriel mais je suis en train d'y réfléchir et de voir sous quelle forme éventuellement ça pourrait être repris je m'étais imaginé qu'on pourrait tenter de le faire sous forme d'obligation convertible convertible et puis à la réflexion ça présente des inconvénients techniques cela étant l'offre sur le marché de Matra c'est une chose de relativement faible importance 4 à 500 ou 600 millions de francs peut-être ça n'a rien à voir avec les ordres de grandeur antérieures vous pourriez le faire en mois de janvier ? si je m'y décide il faudra que ça ait lieu fin janvier début février et les grandes compagnies d'assurance auxquelles vous aviez pensé j'ai toujours dit que j'étais très pragmatique dans cette affaire et que je me laissais guider par les circonstances et l'opportunité des choses vous avez observé que la bourse est meilleure depuis deux jours mais je ne me contente pas de deux jours vous avez observé que les changes sont meilleurs également depuis quelques jours alors que vous avez prédit je le rappelle en passant qu'aussitôt la fin des fêtes l'ouverture du mois de janvier ce serait le drame général vous voyez qu'il n'en est rien mais enfin il faut davantage pour se faire une opinion et il faut surtout sentir chez tous une vraie volonté de défendre les parités monétaires à leur niveau actuel car s'il n'y a pas cette volonté ces parités ne pourront pas résister et si elles ne peuvent pas résister la bourse ne le pourra pas non plus et donc je ne serai pas dans mon rôle de ministre des finances qui est d'abord le défenseur de l'épargne si je n'en tenais pas compte vous avez révélé dans une déclaration à la tribune au début de la semaine qu'il y avait un accord secret qui venait compléter les dispositions rendues publiques entre les sept grands pays industrialisés pour faire en sorte que les variations de change ne soient pas absurdes et aujourd'hui du Japon sont venues des précisions sur le fonctionnement de cet accord secret disant qu'il concernait principalement les Etats-Unis le Japon et l'Allemagne est-ce à dire que nous ne serions pas partie prenante et que peut-on dire de plus sur le mécanisme mis en place ? Je ne voudrais pas il s'agit d'un accord secret vous venez de le dire je me suis déjà laissé aller pour la tribune ce qui est peut-être une excuse à vos yeux à quelque indiscrétion je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin ça a eu des effets vous l'avez dit vous-même le dollar a été redressé je n'ai pas dit que c'était à cause de ça enfin si vous le jugez j'en suis heureux je le constate je voudrais vous rassurer nous ne sommes pas en dehors de cet accord pas du tout en dehors ça veut dire que nous achetons des dollars en ce moment ça veut dire que chacun des pays a pris des engagements et que ces engagements doivent être tenus mais je voudrais aller plus loin si vous m'y autorisez monsieur Boissonna c'est très bien ce que l'on fait on estime que le monde a besoin de la stabilité monétaire on a raison il faut que ceux qui nous écoutent comprennent ce dont il s'agit partout dans le monde les transactions sont calculées en dollars s'il y a 4 ans le dollar vaut 10 francs et puis si aujourd'hui il vaut 5 francs 50 et puis si on ne sait pas ce qu'il vaudra demain comment voulez-vous qu'un entrepreneur français allemand, anglais, japonais investisse, achète, vente passe des contrats c'est impossible donc nous avons un absolu besoin de la stabilité des monnaies pour développer le commerce international et la croissance est-ce que cet accord il suffit ? non, je ne le crois pas je ne le crois pas cet accord prend acte du fait que nous sommes dans un régime de change flottant et dans un régime de change flottant dans lequel la valeur des monnaies monte ou baisse selon des événements politiques, économiques ou financiers il essaie d'organiser ce flottement mais on a bien vu que c'est insuffisant vous avez dit dans la même déclaration d'ailleurs que vous souhaitiez un système monétaire où il y ait des automatismes et des sanctions absolument est-ce que vous pouvez préciser votre pensée sur ce point précis automatique et sanctions c'est difficile c'est difficile mais je voudrais dire en deux mots la chose suivante nous avions jusqu'en 1971 un système dans lequel l'échange était disons que c'était un système stable il y avait des dévaluations la France a dévalué notamment plusieurs fois depuis 1945 mais c'était un système qui avait ses automatismes et qui avait ses sanctions et le dollar était rattaché à l'or le dollar était rattaché à l'or vous le souhaitez toujours qu'il redevienne rattaché à l'or je ne sais pas si c'est possible mais il faudrait trouver un instrument de référence qui ne soit pas l'une des monnaies à mon avis alors quoi d'autre que l'or et bien écoutez on peut y réfléchir peut-être c'est justement un sujet de réflexion important je crois en ce qui me concerne que nous vivons la fin de la période d'échange flottant et je crois qu'il est temps de revenir à un système je le répète aussi automatique qui est aussi contraignant que possible et c'est ce que je souhaiterais que les ministres des finances des grands pays industrialisés discutent maintenant entre dans le système européen ce n'est pas un système de change flottant non mais ce n'est pas non plus un système rattaché à l'or non est-ce que ça vous paraît un exemple de ce qu'il faudrait faire à l'échelle mondiale et est-ce que tel qu'il fonctionne le système européen vous convient non pas tout à fait pourquoi parce que je trouve qu'il n'est pas très égalitaire d'abord il n'est pas complet il n'y a parmi les grandes monnaies que le Deutschmark et le franc qui soient vraiment membres à part entière les autres ont tous des régimes un peu particuliers il faudrait donc que toutes les grandes monnaies y compris la Lire et la Lyon-Sterling y fussent rattachées c'est le premier point il faudrait en second lieu que les obligations soient de même nature pour tous ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je ne veux pas entrer dans le détail de la technique c'est très compliqué je trouve qu'il faudrait autrement dit que la coopération monétaire entre les grands pays européens soit mieux organisée qu'elle ne l'est de façon plus solidaire et enfin pour aller vite et résumer je trouve que le moment est venu là aussi d'examiner la possibilité de créer une banque centrale européenne qui gérerait une monnaie commune qui pourrait être l'écu par exemple ça pose beaucoup de questions techniques mais je me propose d'en saisir mes collègues dans les jours qui viennent et de demander qu'on en discute ensemble maintenant mais dans un tel système est-ce que le franc n'est pas trop étroitement rattaché aux marques à un moment où l'économie allemande semble considérer que la croissance qu'elle connaît c'est-à-dire pas très rapide suffit dans un pays où la population n'augmente pas mais même diminue vous avez tout à fait raison et c'est bien pourquoi je souhaite que le système monétaire européen ne se réduise pas comme c'est le cas actuellement au dialogue franco-allemand mais qu'il s'étende à l'ensemble des grandes monnaies européennes et selon des règles plus justes car dans l'état actuel des choses les interventions des banques centrales ne sont pas équitablement réparties vous avez dit tout à l'heure qu'un de nos grands problèmes c'est que nous perdions des parts de marché en effet pour la première fois en 1987 pour la première fois depuis 1969 c'est-à-dire depuis bien longtemps les échanges de produits industriels entre la France et l'étranger ont été déficitaires on n'avait jamais vu ça depuis 1969 donc vous êtes préoccupé par ce sujet et vous avez dit une des raisons pour lesquelles les entreprises françaises ont fait des performances qui n'étaient pas très satisfaisantes c'est peut-être qu'elles étaient trop chargées et que d'une manière générale il y avait des charges trop lourdes en France et vous avez attaché votre politique à un allègement des charges charges des impôts et charges de l'ensemble des prélèvements sur les individus c'est-à-dire impôts cotisations sociales quand on regarde les chiffres qui sont publiés par vos services on observe que l'allègement de ces charges en prix par rapport au revenu de chacun d'entre nous ne se manifeste pas autrement dit il y aurait eu quelque part quelqu'un qui aurait repris ce que vous avez consenti comme allègement alors comment souhaitez-vous faire dans l'avenir pour y parvenir compte tenu de ce résultat un peu décevant j'imagine à vos propres yeux oui alors écoutez il faut que les choses soient bien claires si vous le voulez bien parce que il y a beaucoup de confusion dans ce débat qu'avons-nous fait depuis deux ans Alain Juppé et moi-même nous avons réduit le déficit d'à peu près une quarantaine de milliards et j'aurai l'occasion lorsque l'on présentera l'exécution du budget 1987 pour dire que contrairement à ce que beaucoup avaient dit ou quelques-uns plus tôt ce budget est très bien exécuté et même mieux que prévu ce sera une très bonne surprise pour notre économie donc il y a une quarantaine de milliards de baisse du déficit et 70 milliards de baisse d'impôt à peu près et au regard il y a une augmentation des cotisations sociales de l'ordre d'une trentaine de milliards ce sont les ordres de grandeur je crois que je ne dis pas d'inexactitude marquante donc 40 milliards de baisse du déficit de l'état 70 milliards de baisse des impôts de l'état 30 milliards d'augmentation des cotisations sociales compte tenu de la situation des régimes de sécurité sociale qui est dans une large mesure la conséquence du chômage bien vous êtes trop averti monsieur Boissonna pour ne pas savoir que le niveau des prélèvements dans une société varie selon que le déficit existe ou n'existe pas autrement dit lorsque vous avez un déficit de 100 et que vous prélevez 200 c'est très différent si vous continuez à prélever de 200 mais que le déficit n'est plus de 80 ou 90 ça change les choses notamment pour le marché financier et d'autre part il s'est trop d'ailleurs quand j'observe si vous le permettez en regardant les chiffres de prêt que vous continuez d'alourdir la dette de l'état légèrement mais un peu en 1988 mais c'est inévitable c'est inévitable parce qu'il y a du déficit budgétaire c'est ça donc donc tout autant mais tout autant mais ça prouve combien il est indispensable de réduire le déficit budgétaire je sais que depuis la crise boursière et monétaire il est redevenu à la mode de dire vous avez une marge de manœuvre refaite du déficit et tout ira très bien qu'est-ce que ça veut dire faire du déficit ça veut dire emprunter comme vous venez de le dire très justement ça veut dire payer des charges d'intérêt et ça veut dire alourdir le poids de ce qui pèsera sur les générations futures donc il est impératif que nous redescendions à un niveau de déficit qui ne devrait pas dépasser 60 à 70 milliards de francs nous sommes à 115 j'ai demandé qu'on commence à regarder ce que pourrait être le budget 89 après tout c'est dans ma responsabilité encore pour 4 mois et j'ai fixé comme orientation de retenir un chiffre de déficit de l'ordre de 100 milliards donc encore une réduction il faut qu'en 3 ou 4 ans nous arrivions à réduire le déficit suffisamment pour que la dette de l'état ne s'augmente oui mais j'observe que vous vous inquiétez du déficit de l'état en 1989 mais pas du déficit de la sécurité sociale en 1988 oui et pourquoi ça ? puisque aucune disposition n'a été prise pour faire face aux prévisions de 20 milliards de francs de déficit en 1988 du régime d'assurance vieillesse alors regardons les choses si vous voulez bien tout ce que vous dites est tout à fait juste mais regardons les choses on nous avait dit il y aura 40 milliards de déficit dans le régime général de sécurité sociale puis on nous a dit il y en aura 33 puis on a dit 27 et actuellement on est à 19 ça veut dire que vous attendez qu'on vous dise 0 non pas du tout on ne nous dira pas 0 on ne nous dira pas 0 et si on le dit je ne le croirai pas je crois que le régime d'assurance maladie le régime d'accident du travail le régime familial sont tirés d'affaires et sont équilibrés c'est déjà beaucoup il y a 3 risques sur 4 qui sont équilibrés il en reste un qui est équilibré la vieillesse comment c'est la vieillesse qui a un déséquilibre de l'ordre d'une vingtaine de milliards de francs c'est la conséquence de l'allongement de la durée de la vie de l'abaissement de l'âge de la retraite et de toute une série de facteurs de cet ordre là et du chômage aussi qui diminue le nombre de ceux qui cotisent alors que faut-il faire je n'ai pas souhaité pour ce qui me concerne et d'ailleurs chacun le sait je n'ai pas souhaité que l'on prenne des décisions trop rapides dans la matière il y avait un projet précis de votre collègue du ministère du travail pour instituer un prélèvement proportionnel sur l'ensemble des revenus vous y êtes opposé enfin il y avait des projets de ce sens là dans ce sens là je n'ai pas souhaité parce que c'est un vrai problème pour notre société nous allons vivre de plus en plus vieux avec une durée d'études et de scolarité de plus en plus longue grâce au ciel et donc ceux qui vont travailler vont représenter une part de plus en plus petite par rapport à ceux qui ne travaillent pas actuellement il y a 55 millions de français et 21 millions d'actifs je crois ou 22 bien il faut donc que ces 22 millions d'actifs qui sont les deux cinquièmes paient à la fois l'éducation des enfants et des adolescents et des jeunes et leur instruction et leur formation et paient les retraites ça veut dire que vous souhaitez un relèvement de l'âge de la retraite non écoutez je souhaite qu'on en débatte et qu'on choisisse entre deux attitudes ou bien on maintient toutes les retraites au niveau actuel et ça veut dire qu'on n'évitera pas soit une hausse des cotisations soit un élève un relèvement de l'âge de la retraite ou bien on ne veut pas augmenter les cotisations et on ne veut pas non plus relever l'âge de la retraite et on ne pourra pas payer les retraites au même niveau qu'aujourd'hui ça mérite je vous assure un vrai débat avant l'élection présidentielle ou bien avant et pendant et à mon avis c'est une décision qui ne doit pas être comment vous dire un peu influencée par l'élection présidentielle c'est un problème vraiment pour le coup un problème de société qui n'est pas un problème de droite ou de gauche n'est-ce pas le choix que je viens de dire c'est un vrai choix enfin très important votre inclination actuelle serait pourquoi relever l'âge de la retraite réduire la retraite ou relever les cotisations puisque c'est bien les trois données que vous nous avez mis entre les mains mon inclination actuelle je parle à titre personnel n'est-ce pas c'est pas du tout le projet du gouvernement je parle à titre personnel mon inclination actuelle serait de maintenir les retraites à leur niveau actuel et de relever l'âge de la retraite et d'ailleurs c'est pour cela que j'ai fait passer et voter un projet sur le plan d'épargne en vue de la retraite qui prévoit une incitation fiscale importante pour inciter les français à prendre leur retraite un peu plus tard un an deux ans trois ans plus tard c'est tout de même un choix politique puisque c'est au fond le plan de la retraite se pose dans les termes dans lesquels je viens de le poser et vraiment j'aimerais beaucoup qu'on mette la politique et les discussions polémiques en dehors de tout cela ça mérite qu'on regarde la chose de près parmi vos grands projets il y a le marché unique européen au début de 1993 et un des éléments de réalisation du marché unique c'est l'uniformisation ou du moins le rapprochement des taux de TVA entre les grands pays il se trouve que la France a le taux de TVA le plus élevé en moyenne par rapport à ses voisins la logique voudrait donc conformément à votre politique que vous réduisiez d'ailleurs vous l'avez fait pour l'automobile récemment et pour quelques autres produits que vous réduisiez le taux de TVA en France si on devait aligner le taux français de TVA sur celui de la moyenne de nos voisins cela vous ferait perdre 80 milliards de francs de recettes fiscales alors un est-ce que c'est cela que vous souhaitez faire et à ce moment-là deux que reste-t-il de disponible pour abaisser d'autres impôts peut-on même faire ça sans relever d'autres impôts je vous répondrai que l'on ne va pas abaisser les impôts indéfiniment dans toutes les directions nous avions une situation qui était une situation anormale à laquelle il fallait porter remède ça n'est pas d'ailleurs encore tout à fait fini mais il viendra un moment où bien entendu il faudra que les impôts permettent à la collectivité de payer les dépenses collectives l'idée que je me fais des choses est la suivante j'ai proposé comme vous le savez un plan triennal diminuer le déficit budgétaire de 45 milliards en trois ans et diminuer les impôts de 45 milliards en trois ans les trois années 89 90 91 seulement la TVA alors alors je pense que ça devrait être le principal et ensuite il y aura 92 93 bien entendu et les années qui suivront je pense que le principal de notre effort devrait être maintenant consacré à la baisse de la TVA mais je voudrais vous dire que si nous attendons pour entrer de plein pied dans l'Europe d'avoir en tout dans tous les domaines fiscaux juridiques économiques les mêmes statuts les mêmes règles nous ne ferons jamais l'Europe on prend souvent l'exemple des Etats-Unis vous le connaissez mieux que moi vous savez très bien que les Etats américains les Etats de l'Union n'ont pas tous la même fiscalité ici l'impôt direct est plus élevé là l'impôt indirect est plus élevé ou c'est l'impôt sur les sociétés qu'il est davantage dans un troisième Etat et bien je crois qu'il faudra faire l'Europe tout de même et puis on s'en arrangera de ces divergences et de ces difficultés ça prendra peut-être plus de 4 ou 5 ans mais il faudra tout de même le faire dernier point les taux d'intérêt c'est une de vos grandes préoccupations les taux d'intérêt français sont très élevés c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le franc n'a pas trop de soucis vis-à-vis du marque ils sont probablement trop élevés vous l'avez dit vous-même vous avez fait un tout petit geste récemment d'intervention sur les marchés pour montrer le sens que vous vouliez donner à la baisse des taux d'intérêt est-ce que cela signifie que vous allez aussi baisser les taux d'intérêt sur ce que l'on peut appeler les taux administrés et notamment les taux sur les livrets de caisses d'épargne il n'en est pas question pour le moment ce n'est pas dans mes intentions je note quand même que les taux d'intérêt sont chez nous plus faibles que dans 3 des 7 pays industrialisés je pense notamment à l'Italie et à la Grande-Bretagne mais pas beaucoup plus faibles à peine plus faibles et je reconnais que les taux sont élevés dans notre pays mais ils sont élevés plus en termes de taux réels qu'en termes de taux nominal comme vous le savez oui mais les taux réels c'est bien ce qu'on paye réellement exactement vous avez tout à fait raison dernière question purement politique si François-Henri me le permet est-ce un dessin que vous ne m'avez pas parlé du bilan du gouvernement ? non parce que ce bilan est apparu à travers toutes vos réponses très bien puisque vous avez eu chaque fois l'occasion de rappeler de combien vous avez baissé les impôts je suis ravi de vous voir si bien édifié comme disait Mme Pernel disons si bien informé je suis frappé par votre comportement notamment depuis le début de l'émission et d'une manière plus générale l'extrême attention que vous portez à protéger et à préparer la candidature du Premier ministre à l'élection présidentielle et si vous le permettez c'est une observation toute personnelle que je veux vous exprimer vous y répondrez ou non d'ailleurs je me demande parfois si par cette manière de protéger le Premier ministre et d'apparaître comme étant complètement à côté de lui pour le soutenir dans cette épreuve sans le vouloir du tout vous ne risquez pas de le desservir en donnant l'impression que cet homme là ce candidat là a besoin plus que d'autres d'être chaperonné par des hommes d'expérience oh écoutez alors là pour le coup je ne vois pas du tout les choses comme ça d'abord le Premier ministre a nul besoin d'être protégé et après tout vous pourriez tenir le même propos à n'importe lequel de vos invités qui se dit favorable à la candidature de l'un des candidats je ne vais pas citer de nom mais enfin on pourrait en citer quelques-uns alors je ne vois pas vous pourriez tenir je le répète le même propos à chacun le Premier ministre a nul besoin d'être protégé peut-être que leurs supporters n'ont pas votre personnalité écoutez ils ont des personnalités tout à fait remarquables rassurez-vous tout à fait remarquables les concurrents du Premier ministre ne sont pas mal dotés non plus en ce qui concerne leur entourage vous ne vous faites aucun souci pour eux dans ces conditions comment voulez-vous que je réponde à la question que vous me dites c'est pour ça que j'admèterais très bien que vous ne puissiez ne pas direz quoi merci merci Jean Boissena alors avant de retourner à SVP toujours les questions les réponses au téléquestionnaire avez-vous le sentiment que depuis deux ans par rapport à ses principaux concurrents l'économie française a tendance à rattraper son retard à l'aggraver sans opinion alors rattraper son retard 38% des gens pensent que nous rattrapons notre retard et 43% vous le voyez qu'elle l'aggrave la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide vous voyez qu'il était utile qu'on m'interroge sur le bilan peut-être que ça aurait été différent oui en vous écoutant répondre à à Boissena puis à Mel sur justement les retards de l'économie française l'adaptation de l'outil de production finalement il y a une question qui se pose c'est la question de l'investissement on n'a pas parlé du tout non pas du tout on modernise pas assez nos installations si on perd des parts de marché c'est parce qu'on ne modernise pas nos installations bon vous avez énuméré toutes les raisons pour lesquelles c'était difficile de modifier les taux d'intérêt l'argent est cher actuellement est-ce que comme les industriels vous le demandent vous leur accorderez quelque chose qui prendrait la forme soit d'une aide à l'investissement vous avez dit non je sais déjà à la proposition de monsieur Barr soit d'une réduction de l'impôt sur les sociétés vous avez expliqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas besoin d'harmoniser les fiscalités pour faire le même ensemble mais les américains sont à un impôt sur les sociétés à 34% l'Allemagne je crois y vient et nous on est toujours on était à 50% vous êtes descendu à 44% mais on a toujours un impôt sur les sociétés 42% pardonnez-moi on a toujours un impôt sur les sociétés plus élevé que c'est vrai mais comme vous le disiez à l'instant monsieur de Virieux nous étions à 50% sur l'impôt sur les sociétés nous sommes maintenant à 42% et nous avons également abaissé la taxe professionnelle le résultat c'est que l'investissement en France en 1986 et 1987 a pour la première fois depuis de nombreuses années été parmi les meilleurs sinon même selon certains instituts le meilleur de tous les grands pays industrialisés l'investissement aura cru dans le secteur concurrentiel de 10% en 1986 et en 1987 alors qu'il avait décru dans les 4 années antérieures et que dans les années encore antérieures il avait cru moins que la moyenne des investissements des pays industrialisés donc l'investissement a redémarré dans notre pays je suis convaincu je suis convaincu que c'est grâce aux libertés nouvelles que nous avons données aux entreprises liberté d'échange des crédits et des prix avec un plein succès je me permets de le dire qui aurait pensé que la liberté des prix se serait accompagnée d'une inflation de l'ordre de 3% cette année 3,2 3,2 le jour où nous aurons les statistiques de décembre 3,2 sans doute et dans ces conditions nous avons pris les mesures nécessaires et les industriels lorsqu'on les interroge et qu'on leur dit qu'est-ce que vous préférez la baisse des impôts ou l'aide fiscale à l'investissement et bien ils répondent de façon très majoritaire nous préférons la baisse des impôts et c'est dans ce sens que je crois il faut continuer cela étant il ne faut pas faire preuve d'esprit dogmatique et je ne voudrais pas que cette affaire d'aide fiscale à l'investissement devienne une sorte de querelle théologique à l'intérieur de la majorité d'ailleurs et l'impôt sur les sociétés par question de l'augmenter de la baisse des impôts attendez laissez-moi d'abord répondre de façon un peu absurde et c'est pourquoi j'ai pris en matière d'amortissement qui est une aide à l'investissement une aide fiscale j'ai pris un certain nombre de mesures depuis deux mois quant à l'impôt sur les sociétés je disais tout à l'heure à monsieur Boissonna que l'essentiel de notre effort pour l'avenir devait être un effort de baisse de la TVA mais je pense qu'il y a également qu'il serait souhaitable que l'impôt sur les sociétés descendit au-dessous de 40% bien alors un petit retour sur la question des privatisations l'opinion l'opinion des français sur la poursuite vous avez parlé avec Jean Boissonna de l'avenir des privatisations sur la poursuite souhaitez-vous que le programme de privatisation reprenne a demandé la Sofraise qu'il reprenne avant l'élection présidentielle 17% seulement des gens après l'élection présidentielle 21% et alors là c'est un peu la surprise ou qu'il soit définitivement arrêté en son état actuel 39% un commentaire monsieur le ministre ça fait 38 pour et 39 contre si je sais bien compter oui si on veut effectivement si on gomme l'arithmétique l'arithmétique n'offre pas la place à la fantaisie 21 plus 17 ça fait 38 bien c'est un chiffre qui vous satisfait SVP d'autres questions oui monsieur le ministre contrairement à ce qui se passait sous la gauche comment se fait-il qu'avec la baisse du dollar le prix de l'essence ne diminue plus en proportion la baisse du dollar et la baisse du baril qui était à 21 dollars le prix de l'essence a diminué à la pompe alors en proportion on peut en discuter il faut bien dire il est vrai que les entreprises pétrolières ont une certaine tendance à ne pas faire de zèle en matière de traduction de la baisse du dollar on peut pas les aider là je les incite oui je les aide mais elles ont de gros frais en matière de raffinage il faut être juste et se mettre à leur place aussi le raffinage en France coûte très cher mais il est bien vrai qu'il m'arrive de penser et de dire que la traduction de la baisse du pétrole calculée en dollars sur le prix à la pompe n'est pas assez rapide ni assez aussi complète qu'elle le devrait bien Jean-Louis Lecène pourquoi dans un régime libéral la majorité des membres des cabinets ministériels ou des personnalités nommées à la tête des entreprises publiques sont-ils issus de la fonction publique des entreprises oui ça c'est une question effectivement que nous n'avons jamais su aucun gouvernement quel qu'il soit d'ailleurs résoudre convenablement il y en a que ça gêne moins que d'autres il y en a que ça gêne moins que d'autres moi je suis un peu un peu gêné de ne pas l'avoir bien résolu j'aurais beaucoup j'aurais beaucoup souhaité élargir effectivement l'horizon des choix j'avais même envisagé de faire appel à ce qu'on appelle maintenant d'un vilain mot d'ailleurs un cabinet de chasseurs de tête puis je ne l'ai pas fait j'ai été pris par le temps je crois qu'effectivement il faut que nous sortions d'un système dans lequel il y a une élite administrative pleine de vertus de valeurs et de talents ça va sans dire mais qui se voit réserver tous les postes à la tête des ministères et des entreprises publiques c'est vrai et nous n'avons pas fait assez pour cela c'est vrai bien et bien Albert Duroy pour 20 minutes bonsoir monsieur pour vous être pour vous être agréable je voudrais vous donner l'occasion de satisfaire un souhait que vous avez exprimé pendant cette émission et commencer par vous demander au début de l'émission vous avez dit que vous auriez sans doute l'occasion de revenir sur des différences des points précis de différence entre Raymond Barr et Jacques Chirac je ne l'ai pas dit spontanément en répondant à une question en répondant à une question de monsieur Duhamel alors je voudrais savoir un peu quel point précis par exemple écoutez vraiment à dire le vrai j'ai dit que je penserais que j'aurais l'occasion parce que je me doutais que vous me poseriez la question mais à dire le vrai et que des électeurs de la majorité se posent pourquoi l'un plutôt que l'autre ils ont tout à fait raison de se la poser ils ont tout à fait raison de se la poser sur le plan technique je pense et je dirais sur le plan politique général la conception de la société la conception de la vie en société est très proche sinon identique il y a bien entendu des débats sur des points qui sont des points relativement je dirais pas secondaires mais non essentiels je parlais de l'aide fiscale il y a un investissement tout à l'heure il peut y avoir d'autres débats du même type n'est-ce pas vous envoyez un autre comme ça ou c'est le seul qui vous passe par la tête je n'en vois pas énormément à dire le vrai mais enfin il peut y en avoir d'autres mais nous attendrons pour cela de voir ce que propose chacun des candidats c'est la raison pour laquelle je souhaite que les candidats maintenant se déclarent et disent clairement devant le pays ce qu'ils veulent faire que monsieur Chirac dise ce qu'il veut faire que monsieur Barr dise ce qu'il veut faire et que monsieur Mitterrand ou monsieur Rocard ou tout autre disent la conception qu'ils ont encore du socialisme je crois que c'est un problème qui mériterait qu'on en discute à votre avis dans le sondage auprès des patrons dont parlait Alain Duhamel tout à l'heure il apparaît que les patrons préfèrent largement Raymond Barr à Jacques Chirac comme futur président de la république comment expliquez-vous cette attitude que vous ne partagez pas évidemment comment voulez-vous que je vous dise comment pourrais-je vous répondre n'est-ce pas je crois que vous trouveriez d'autres catégories professionnelles ou sociales vous en trouverez même beaucoup qui préfèrent Jacques Chirac à Raymond Barr bon et puis voilà c'est toute la réponse il n'y a pas d'autres explications il n'y a pas d'explications qui me paraissent rationnelles en tout cas parce que la politique suivie depuis deux ans a été pour le développement des entreprises et pour le développement de notre économie et pour la libération de notre économie et pour la diminution des déficits la politique la plus dynamique je me permets de le dire est la plus efficace menée depuis de très très nombreuses années est-ce que parmi les raisons qui en dehors de beaucoup d'autres qui vous font préférer Jacques Chirac à Raymond Barr est-ce qu'il y a celle celle-ci que étant premier ministre aujourd'hui Jacques Chirac élu président de la république dès le 9 mai au matin la France pourra être gouvernée avec une certaine continuité autrement dit si dans le cas où ce serait Raymond Barr il n'y aurait pas un trou dans le gouvernement de la France du temps perdu vous savez il y a plusieurs candidats même s'ils ne sont pas déclarés comme vous l'avez observé et chacun fait son choix et préfère un candidat plutôt qu'un autre moi mon adhésion totale complète va à Jacques Chirac parce que c'est un homme qui est courageux il a pris les risques de la cohabitation qui aurait dit il y a deux ans ce que Raymond Barr n'a pas fait il avait dit qu'il ne ferait pas écoutez vraiment il ne faut pas faire une fixation sur monsieur Barr parlez-moi de temps à autre de monsieur Mitterrand ou de monsieur Rocard vous allez vous en parler à l'instant tant mieux Jacques Chirac en 1986 a pris les risques de la cohabitation qui aurait dit il y a deux ans que ça se passerait comme ça c'est-à-dire finalement sans heure sans problème institutionnel grave avec un gouvernement qui a pu mettre en oeuvre des réformes importantes et obtenir des résultats c'était un premier motif le deuxième c'est qu'il a fait la preuve que c'était un homme efficace et un homme apte à diriger une équipe gouvernementale je me permets de vous reposer ma question est-ce qu'avec d'autres que Jacques Chirac il risque d'y avoir du temps perdu pour le gouvernement de la France à partir de l'élection le 8 mai il y aura trois semaines à un mois de perdu le temps de l'élection c'est évident c'est évident vous souhaitez parler de François Mitterrand est-ce que depuis la cohabitation depuis deux ans la fonction présidentielle a été dévaluée je ne le crois pas elle a été différente à un président qui décide en dernier ressort de tout dans tous les domaines s'il le veut s'il ne le veut pas il laisse faire il a le pouvoir de décider dès lors qu'il est le chef de la majorité parlementaire le véritable chef à ce type de président c'est substitué à un président qui a des pouvoirs importants mais dans des domaines limités et qui utilise ses pouvoirs qui sont davantage des pouvoirs d'influence de je dirais d'expression de de sabotage de conseil c'est tout à fait c'est largement différent toute la question est de savoir si une fois qu'on aura mis fin à cette période de cohabitation ce que je souhaite car je n'ai jamais considéré que la cohabitation était l'idéal j'ai toujours considéré que c'était une transition inévitable toute la question est de savoir si une fois que l'on aura mis fin à cette période de cohabitation il restera quelque chose de cette expérience qui a vu un président se tenir en dehors des choses et un gouvernement et un chef de gouvernement agir avec davantage de liberté par exemple un président de la république ne pas exercer d'une façon aussi totale qu'on l'a connue la guerre la totalité du pouvoir oui c'est ce que je voulais dire toute la question est là vous le souhaitez oh vous savez je crois que le bon équilibre le bon équilibre je parle d'une période dans laquelle il y aurait identité de vue entre le président de la république le premier ministre et le gouvernement le bon équilibre serait quelque chose qui serait un peu intermédiaire entre la situation actuelle et la situation précédente c'est ça et de ce point de vue Jacques Chirac vous semble un meilleur garant de ce nouvel équilibre plutôt qu'un autre candidat que je ne citerai pas pour ne pas vous agacer oh ça ne m'agace pas du tout écoutez je ne sais pas ce que feraient d'autres candidats je crois que Jacques Chirac en tout cas se dit tout à fait résolu à préserver cet équilibre et parce que ça fait partie de sa conception des choses en acceptant la cohabitation il a non seulement pris un risque qu'il a assumé mais il a également témoigné me semble-t-il qu'il est un homme de rassemblement qu'il est un homme qui essaie dans toute la mesure du possible d'éviter des déchirures inutiles et des combats vains nous n'avons que trop souffert de cette sorte de de guerre civile verbale à laquelle notre pays se laisse trop souvent aller et je trouve que sur ce plan là la cohabitation a un effet si je puis dire moral et politique et psychologique très important et bien Jacques Chirac a montré qu'il était cet homme de rassemblement et c'est une des raisons pour lesquelles mon suffrage et mon soutien lui est intégralement acquis vous voudriez aborder un autre problème qui est un problème très concret qui intéresse beaucoup les gens c'est celui de la fiscalité qu'on a évoqué tout à l'heure vous disiez tout à l'heure l'arithmétique ne laisse pas la place à la fantaisie alors je profite de ce que vous êtes en face de moi pour vous demander une explication parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas bien tout à l'heure vous avez mentionné une série de baisses d'impositions qui avaient été réalisées ces derniers mois sur les murs on a commencé à voir paraître des affiches qui demandent dans quel pays est-ce que l'impôt sur le revenu a diminué de 10% en deux ans on va comprendre que c'est la France et pourtant vous ne l'avez pas constaté sur votre feuille d'impôt oui si si absolument je crois que beaucoup de gens l'ont constaté mais en regardant la dernière brochure de décembre de l'INSEE je constate autre chose c'est que globalement la pression fiscale en 86 en 87 a augmenté par rapport à 86 de 0,2 pour atteindre 25,3 alors si tout baisse c'est que la pression fiscale augmente pression fiscale c'est-à-dire en dehors des prélèvements sociaux il n'y a pas que l'état monsieur Duroy il y a aussi la pression fiscale pour une faible part la sécurité sociale très faible il y a une part de fiscalité dans les ressources la sécurité sociale il y a les collectivités locales et il y a les prélèvements pour l'Europe et tout cela a augmenté c'est pourquoi je considère que l'effort que nous avons à faire dans les années qui viennent concernera certes toujours la fiscalité d'état mais devra également être étendu à la fiscalité locale et disons à la fiscalité sociale c'est-à-dire aux prélèvements sociaux est-ce que vous me permettez de dire quelque chose sur la relation entre la sécurité sociale et le chômage c'est extrêmement important les français ont le sentiment que la sécurité sociale est gravement menacée et ils en sont extrêmement inquiets et ils ont raison d'ailleurs car c'est véritablement quelque chose qu'il faut préserver savez-vous combien coûte le chômage à la sécurité sociale en perte de recettes ou en dépenses supplémentaires plus de 200 milliards de francs plus de 200 milliards de francs ça veut dire que le jour où nous parviendrons à commencer à régler le problème du chômage et c'est pourquoi je suis tellement heureux que nous ayons déjà stoppé cette dégradation qu'est-ce que vous appelez commencer à régler le problème du chômage c'est-à-dire augmenter augmenter les emplois actifs dans notre société on perdait à peu près 100 000 emplois par an dans les années 80-86 nous avons stoppé cette dégradation depuis deux ans le nombre d'emplois a même très légèrement augmenté en fait vous ne l'avez pas réellement stoppé ça a connu une bosse et c'est revenu non je ne parle pas du chômage je parle des créations d'emplois je parle des créations d'emplois nous l'avons stoppé et bien il faudra faire mieux que le stopper il faudra créer de nouveaux emplois et lorsque nous créerons de nouveaux emplois le chômage diminuera et la sécurité sociale sera en meilleur équilibre mais mais pour créer de nouveaux emplois il faut je dis des choses très simples il faut produire plus et pour vendre ce qu'on produit il faut l'exporter et pour l'exporter il faut le produire à un prix plus faible grâce à une meilleure compétitivité tout le problème de la France d'ici la fin du siècle c'est celui-là je reviens à votre terme pour qu'il n'y ait pas de confusion quand vous dites il faut commencer à régler le problème du chômage qu'est-ce que ça veut dire ? parce qu'on a connu il n'y a pas si longtemps des promesses inconsidérées qui s'engageaient à régler le problème du chômage on a vu ce que ça a donné dans quelle proportion est-ce que le chômage va baisser ? j'ai dû mal m'exprimer j'ai dû mal m'exprimer il y a deux choses dans le problème du chômage il y a d'abord les postes actifs les emplois nous avons stoppé la dégradation la France ne perd plus d'emplois ça c'est déjà un acquis et j'ai dit il faut faire mieux il faut créer des emplois nouveaux et puis il y a une deuxième chose c'est les chômeurs et bien pour la première fois depuis 1973 ce qui est un fait très nouveau le nombre de chômeurs en France ça a diminué 7 ou 8 mois de suite d'à peu près 130 000 si je me souviens et ça peut aller jusqu'où ? cette baisse oh ça dépend de beaucoup de choses à dire le vrai il y a plusieurs façons de régler le problème il y a plusieurs façons de régler le problème ou bien en créant de vrais emplois et c'est un transfert du chômage vers les vrais emplois ou bien en développant tout ce qui est formation qui est fort important formation, contrat de conversion situation de transition c'est ce que nous faisons actuellement grâce notamment aux collectivités locales qui y sont associées pour permettre à chacun d'avoir un minimum d'activité donc je ne voudrais pas vous laisser sur le sentiment que nous n'avons que le chômage n'est pas un problème nous commençons à le résoudre nous sommes loin de compte mais nous commençons je voudrais revenir un instant à la fiscalité est-ce que vous êtes de ceux qui trouvent normal ou anormal que 11 millions de foyers fiscaux ne paient pas d'impôts sur le revenu en France ? Oui je sais que c'est un débat et qu'on me reproche on me reproche d'avoir fait en sorte que 2 millions de français de foyers ne paient plus d'impôts du tout et que 2 autres millions en paient 30% Quand vous dites on me reproche à qui pensez-vous ? Un peu dans tous les horizons décidément c'est une idée fixe A qui pensez-vous ? Parce que moi je pensais à personne en particulier Un peu dans tous les horizons C'est une idée fixe que j'ai réussi à vous mettre dans la tête alors si vous y avez pensé Un peu dans tous les horizons Un peu dans tous les horizons Et bien je vais vous dire ma façon de voir Je sais bien que certains disent l'impôt c'est un devoir et aussi modeste que l'on soit on devrait payer ne serait-ce que 50 francs d'impôt ou 100 francs d'impôt pour marquer qu'on est un citoyen comme les autres et que l'on doit prendre sa part aux dépenses de la collectivité Mais la France n'est pas l'Allemagne ou n'est pas l'Angleterre En France il y a deux caractéristiques On paie beaucoup d'impôts indirects et ils pèsent davantage sur les petits revenus proportionnellement que sur les grands et on paie des cotisations sociales plus importantes qui elles aussi pèsent davantage sur les petits revenus que sur les grands et on paie moins d'impôts sur le revenu Alors si on veut tout réformer tout cela on peut en discuter c'est une affaire de très très longue haleine vous savez une dimension gigantesque les français dans leur histoire ont toujours manifesté une profonde allergie à l'impôt sur le revenu ils sont ainsi faits Mais je me sens tout à fait à l'aise pour défendre les baisses d'impôts auxquelles j'ai procédé la diminution du nombre de français qui paient l'impôt direct parce que la France est un pays où on paie des cotisations sociales plus importantes qu'ailleurs et où on paie un impôt sur le revenu plus important qu'ailleurs je trouve que ceci compense cela et même au-delà d'ailleurs puisque globalement la France est un pays plus imposé que les pays voisins Est-ce que vous êtes de ceux qui souhaitent une grande réforme fiscale une de ces grandes réformes dont on parle souvent ? Il faudrait savoir on ne voit exactement laquelle n'est-ce pas ? C'est très abstrait On remet tout en chantier et on revoit tout ça C'est très dangereux il faut je préfère qu'on procède par petites touches et progressivement les très grandes réformes fiscales risquent de susciter beaucoup plus de mécontentement que de satisfaction on n'est jamais très sûr de l'effet économique ou social de ce que l'on fait il y a des choses qu'on mesure mal souvenez-vous de la taxe professionnelle d'ailleurs je dis d'autant plus volontiers que c'est la majorité actuelle alors qu'elle était déjà la majorité qui l'a instituée donc c'est à elle qu'en revient la responsabilité c'est extrêmement difficile je préfère qu'on procède progressivement Je ne me permettrai pas de dire qui l'autre jour sur une radio demandait une grande réforme fiscale pour la France On peut très bien y réfléchir je suis tout à fait partisan d'y réfléchir Un tout petit mot avant de passer à toute autre chose un tout petit mot sur l'emprunt Giscard qu'on rembourse ces jours-ci Oui Vous étiez en janvier 73 secrétaire général adjoint de l'Elysée Oui Est-ce que vous aviez été est-ce que l'Elysée ou vous-même vous aviez été consulté est-ce que vous aviez donné un avis à ce moment-là Oui Qui était un avis positif J'ai donné mon avis au président de la république de l'époque à qui je le devais Et vous ne tenez pas à dire quel était cet avis Non Est-ce que Pas plus que les avis que j'ai pu lui donner sur des tas d'autres sujets Est-ce que le ministre des finances que vous êtes aujourd'hui considère que cet emprunt Giscard a été une erreur ? Non Non je ne le crois pas parce que l'histoire financière de la France s'est faite des emprunts qui ont grugé les épargnants On pourrait vous savez en faire un fleurilège Pour une fois il y a un emprunt qui a été assez favorable aux épargnants Assez Oui Assez favorable aux épargnants C'est un euphémisme Assez favorable aux épargnants Eh bien écoutez je trouve que il y a une chose qui prime toutes les autres c'est que l'état doit tenir sa parole L'état était engagé par sa signature et il ne m'a pas il ne m'est pas venu à l'idée une seule seconde C'est pas la question que vous avez posée De ne pas respecter intégralement l'obligation du contrat Je voudrais qu'on aborde un autre problème dont les journaux ont parlé pas mal ces jours-ci qui est ce qu'ils ont présenté vous allez nous dire si c'est la vérité ou pas comme une espèce de différent avec votre collègue de l'éducation nationale monsieur René Monory qui propose dans le cadre d'un plan très ambitieux de réforme de l'enseignement qui va coûter 28 milliards si on se souvient bien qui propose notamment l'augmentation des salaires des enseignants une augmentation de 10 à 15% de tous les salaires et on dit que le ministère des finances n'est pas d'accord ce que vous évoquez c'est un rapport qui a été fait par monsieur Le Sourne qui est un homme tout à fait respectable et compétent qu'il a remis à monsieur Monory et dont monsieur Monory a fait une conférence de presse en reprenant à son compte en exprimant un certain nombre de souhaits sans dire qu'il reprenait tout à son compte non mais en disant en disant même que le gouvernement engagerait ça fin février alors ce qu'il a été convenu entre le premier ministre monsieur Monory monsieur Juppé et moi-même c'est que nous nous réunirions pour étudier cette affaire pour chiffrer les propositions qui sont faites car moi j'ai besoin en tant que ministre des finances d'avoir un chiffrage précis et de savoir exactement où on va 25 milliards ça n'est pas rien même étalé sur plusieurs années et une fois que nous aurons ces propositions précises et ce chiffrage et bien nous proposerons monsieur au gouvernement de prendre une orientation mais est-ce que vous pensez que globalement les salaires des enseignants doivent être revalorisés est-ce que ça serait souhaitable on dit ça de beaucoup de catégories on le dit des magistrats on le dit des officiers qui remplissent avec beaucoup de désintéressement des obligations souvent rudes et dont les contraintes familiales sont très lourdes on le dit de beaucoup de catégories on le dit des gardiens d'ici à l'an 2000 il faut trouver 150 000 enseignants est-ce que c'est avec les salaires qu'ils ont aujourd'hui qu'on va trouver des enseignants de qualité c'est une question il faut y réfléchir mais il faut se demander si cela ne passe pas par une réforme profonde des méthodes d'organisation de l'éducation nationale et de la répartition du temps de travail dans l'année est-ce que je change tout à fait de sujet pardon est-ce que vous avez une idée du prix de location que l'état-major de campagne de Jacques Chirac va payer au GAN assurance nationale pour l'immeuble que les GAN leur louent non pas la moindre je ne savais même pas que c'était le GAN qui l'a leur loué voilà vous voyez que vous avez appris quelque chose est-ce que est-ce que il vous semblerait normal que le président du GAN nationalisé encore une fois encore nationalisé révèle dise quel est le prix qui est payé oh tout à fait et il me semblerait surtout normal qu'il demande un prix tout à fait normal aussi c'est ça mais ça fait partie de la transparence qu'un projet de loi va organiser tout à fait le budget de la campagne des candidats devra être public et devra être plafonné et je trouve ça très bien j'ai toujours pensé que l'argent jouait un trop grand rôle dans la politique et que la morale n'en jouait pas toujours un assez grand donc je suis tout à fait partisan de ce genre de texte dans le cadre de ce projet de loi sur le financement des partis vous étiez de ceux qui défendaient l'idée que les partis doivent être financés par l'argent public c'est à dire par l'impôt ou bien de ceux qui disent non il faut quand même un financement privé je suis un peu partagé parce que le financement privé depuis que j'ai fait voter cette loi sur le mécénat ça veut dire un financement avec exonération fiscale donc de toute manière ça coûte quelque chose à l'état ou bien il donne une subvention budgétaire ou bien il donne une exonération fiscale je crois qu'on n'y échappe pas je veux dire qu'on n'échappe pas au fait que dans une collectivité il est normal que le fonctionnement de la démocratie et le fonctionnement de la vie politique coûte quelque chose à la collectivité et que ce soit par l'impôt ou que ce soit par les exonérations fiscales ça revient à peu près au même tout est une question de mesure et de proportion il ne faut pas aller trop loin il ne faut pas admettre des versements trop importants exonérés d'impôts par exemple me semble-t-il et il ne faut pas davantage admettre que l'état accorde des subventions trop importantes aux partis politiques il en accorde déjà aux syndicats il en accorde à toute une série d'organismes il est peut-être légitime qu'il en accorde aux partis politiques mais dans une mesure qui doit être soigneusement dosée toute petite question ces affiches dont je parlais tout à l'heure qui vantent la politique du gouvernement par qui ont-elles été payées ? écoutez alors pour le coup je n'en sais rien je n'en sais rien il s'agit d'affiches qui ont été faites par le CID c'est ça bon alors elles ont dû être payées sur les crédits normaux du CID qui sont des crédits d'état et est-ce que ça devrait être comptabilisé dans les 100 millions de campagnes de Jacques Chirac en général ça n'est pas le cas souvenez-vous que le gouvernement précédent avait fait une publicité du même genre et d'ailleurs même beaucoup plus importante absolument qui n'était d'ailleurs pas le préambule d'une campagne présidentielle mais d'une campagne législative si ma mémoire est bonne donc là il faut la continuité il faut s'interroger la question que vous posez est quand même une vraie question il faut s'interroger parce que même si le gouvernement fait de la publicité pour expliquer que ce qu'il a fait n'est pas trop mal il n'empêche que si on considère que si on est convaincu par cette publicité ça peut influer sur le vote c'est tout à fait vrai j'ai encore une dernière question dans la dernière heure de vérité je vous avais fait une suggestion et j'en ai tellement entendu parler le lendemain que je me suis dit que c'était peut-être une bonne suggestion et qu'il fallait vous reposer la question d'autant plus que vous avez promis d'y réfléchir c'était d'accorder un bonus au bon contribuable à ceux qui ne trichaient jamais est-ce que vous y avez réfléchi depuis deux ans ? depuis septembre 16 mois ceux qui ne trichent jamais il faudrait contrôler tout le monde pour être sûr que personne ne triche ce serait un alourdissement du contrôle fiscal votre proposition c'est pas une proposition c'est une suggestion comme ça bien alors Jean-Louis Lecène 4 petites questions oui à votre avis monsieur le ministre faudrait-il une amnistie notamment fiscale après l'élection présidentielle si Jacques Chirac est élu oh l'amnistie fiscale monsieur est quasi de enfin sinon de règles du moins d'usage comme un certain nombre d'autres amnisties et je pense que qu'il s'agisse de Jacques Chirac ou de tout autre candidat c'est une question qu'il se posera le tout est de savoir jusqu'où l'on va bien entendu plusieurs fiches pour une même question accepteriez-vous bientôt de rencontrer André Lajoigny pour un débat de fond sur les questions économiques j'ai déjà rencontré Michel Rocard je veux bien rencontrer d'autres et pourquoi pas monsieur Lajoigny enfin deux dernières questions plus personnelles comment ressentez-vous la caricature du dessinateur plantu dans le monde qui vous représente comme un petit marquis avec amusement dernière question quel est le trait de caractère que vous appréciez le plus chez Jacques Chirac et celui que vous appréciez le moins ce que j'apprécie le plus c'est la loyauté envers ses amis et sa fidélité et sa générosité tout ça va ensemble si vous voulez s'il faut absolument que je dise ce que j'apprécie le moins je dirais que c'est ce que je viens de dire c'est que la générosité qu'il a est extrêmement grande bien et bien voici venu donc l'heure du verdict et je vais me retourner vers la Sofresse qui a donc télésondé pendant toute cette soirée les réactions des français qui vous regardez et qui va vous dire dans quelle mesure vous avez d'abord fait bonne impression et deuxièmement ce qui est peut-être plus important réussir à faire bouger l'opinion des français Jérôme Jaffray directeur des études politiques de la Sofresse M. Balladur s'est présenté ce soir à la fois comme le ministre des finances du problème de liaison je crois que si la liaison est définitivement interrompue c'est la première fois d'ailleurs que ça nous arrive j'y supplie bon on a la liaison alors Jérôme Jaffray vous repartez à zéro M. Balladur s'est présenté ce soir à la fois comme bien sûr comme le ministre de l'économie et des finances mais aussi comme un leader politique donnant le premier coup d'envoi de la campagne électorale de Jacques Chirac la surprise que nous enregistrons c'est que le leader politique a presque davantage réussi que le ministre de l'économie nous l'avons mesuré à travers une série de questions au cours de l'émission d'abord une question sur les conséquences de la politique économique du gouvernement nous l'avons posé juste avant le début nous l'avons posé à la fin est-ce que la politique économique du gouvernement a des conséquences positives des conséquences négatives ou aucun effet nous avions posé la même question il y a 16 mois pour la première heure de vérité de M. Balladur la comparaison est donc intéressante ce soir 38% de réponses effets positifs en fin d'émission 27% effets négatifs 4 points de gagné sur les effets positifs en cours d'émission mais il y a 16 mois sa première heure de vérité M. Balladur avait gagné 8 points sur cette question et avait terminé légèrement plus haut toutefois je note que les réponses sont en majorité plutôt positives que négatives deuxième série de questions est-ce que M. Balladur s'est montré convaincant sur les grandes questions qu'il a abordées au cours de cette heure de vérité nous l'avons mesuré sur les solutions à apporter aux problèmes économiques internationaux sur le soutien qu'il apporte à Jacques Chirac et enfin sur un thème qu'il souhaitait aborder et qu'il a pu aborder en fin d'émission le bilan du gouvernement sur ces trois thèmes une majorité de personnes interrogées par la Soffresse se sont déclarées convaincues par les propos de M. Balladur sur les problèmes économiques internationaux 49% de convaincus 36% pas convaincus sur le bilan du gouvernement 47% contre 40% et surprise c'est sur le soutien à Jacques Chirac pour la présidentielle que M. Balladur s'est montré le plus convaincant 56% de réponses positives 18% de réponses négatives il ne faut quand même pas y voir là une expression d'une préférence politique car par exemple 34% des sympathisants des partis de gauche ont trouvé M. Balladur convaincant sur les idées et les thèmes qu'il a développés sur le soutien à Jacques Chirac enfin dernière question notre question traditionnelle sur la bonne et la mauvaise opinion que l'on a à l'égard de l'invité en début et en fin d'émission M. Balladur a commencé cette émission assez haut puisqu'il a eu 51% d'opinions positives alors qu'il y a 16 mois il avait commencé avec seulement 35% de bonnes opinions il termine l'émission avec 57% de bonnes opinions 32% de mauvaises il gagne 6 points en cours d'émission mais il termine un peu moins haut que l'année dernière puisqu'il avait terminé là avec 63% de bonnes opinions je crois qu'on peut avancer plusieurs raisons d'abord l'effet de découverte qu'avait eu M. Balladur il y a 16 mois a évidemment moins joué ce soir ensuite que la situation économique est plus difficile surtout sur le plan international qu'il y a 16 mois et enfin je dirais que si un leader politique comme l'est devenu M. Balladur peut se montrer convaincant il est plus difficile d'être populaire Voilà un mot de commentaire M. le ministre d'Etat Non aucun commentaire Bien Eh bien nous allons maintenant signer le livre d'or vous souhaitez une bonne année et prochain rendez-vous le mercredi 27 janvier M. Jean-Marie Le Pen Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada